En ce 30 août 2024 marquant le premier anniversaire du Putsch qui a ébranlé le Gabon, mettant fin à 56 ans de règne de la dynastie Bongo, Alain-Claude Bilibiz, ancien premier ministre d'Ali Bongo en passe de devenir la seule figure d'opposition au pouvoir des militaires, lève le voile sur les coulisses de ce séisme politique et dresse un bilan sans concession de l'année écoulée. Au micro de Christophe Boise-Bouvier sur l'émission Le Grand Invité Afrique de Radio France Internationale, Orphi, il lève le voile sur les coulisses de ce séisme politique et dresse un bilan sans concession de l'année écoulée, les dessous d'un coup d'État impromptu. Contrairement aux rumeurs d'un complot longuement orchestré, Billy Binze brosse le portrait d'un Putsch opportuniste. Je pense que le général Oligui a voulu être calife à la place du calife. Il s'est saisi d'une fenêtre d'opportunité qui s'est offerte à lui, affirme-t-il son détour. L'ancien chef du gouvernement balaie d'un revers de main l'argument d'une intervention militaire pour éviter un bain de sang c'est un prétexte. Il a juste voulu prendre le pouvoir pour lui et pas pour sauver la démocratie. Ayant largement circulé dans la rumeur et remettant en question l'idée d'une longue préparation en amont, un élément crucial émerge de cet entretien avec RFI, une altercation survenue la veille du coup d'État entre nous. Rodine Bongo, fils du président déchu, et le général Oligui Nguema. Alain-Claude Billy Binze confirme d'une certaine manière la plausibilité de cet incident. C'est une version qui me paraît tout à fait crédible parce que, précisément, s'il y a dispute à ce moment-là, c'est bien qu'il n'y avait pas de brouille. Et bien avant cette dispute du 29 au soir, cette querelle pourrait donc être l'étincelle ayant tout déclenché. L'ancien Premier ministre va plus loin, contestant la version officielle d'un coup d'État orchestré par l'ensemble des forces armées. Il aurait été impossible de tenir un tel secret. Je pense que quelques personnes y ont pensé, et la brouille entre nous Rodine et Oligui a été l'élément déclencheur. Et d'ajouter, je pense qu'il n'y a pas eu une longue préparation en amont puisqu'on a vu comment tout ça a tâtonné par la suite. Ça veut dire que, pour moi, c'est un coup d'État d'opportunité, opportuniste, pour quelqu'un qui a voulu être calife à la place du calife. Une transition sous le feu des critiques. Un an après, le bilan dressé par l'enfant terrible du canton en Tangle Olig est implacable. Il dénonce une confiscation du pouvoir et l'absence de véritables changements. Hier, il y avait la Yuan Tim, aujourd'hui c'est le Ctri qui a remplacé la Yuan Tim. Ce n'est pas un changement de fond, il s'agit d'un changement de personne. L'ancien Premier ministre pointe également du doigt les promesses non tenues du nouveau régime. Déjà, il avait annoncé qu'il allait restaurer les institutions. Cela fait maintenant douze mois. On n'a aucune perspective de restauration d'institutions. Nous n'avons aucun calendrier de sortie de la transition, ni un calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. Ça montre bien que tout ça n'était pas planifié. Il va jusqu'à accuser le nouveau pouvoir de perpétuer les pratiques qu'il dénonçait. Le Général Oligui a dit qu'il ne fallait plus de nomination copain-coquin. Aujourd'hui, il pratique les nominations copain-coquin, il a ajouté les consanguins. Billy Beese conclut sans embâge. De mon point de vue, ce n'est pas un changement, c'est un remplacement. Et dans sa bouche, il ne parle jamais de rupture et de réorientation. Et donc, il a pris le pouvoir pour perpétuer le système sans le changer. Un avenir politique en suspens, tel que perçu par le dernier Premier ministre d'Ali Bongo. L'horizon politique du Gabon reste flou. Interrogé sur ses propres ambitions présidentielles, il fait preuve de prudence. C'est une question que je n'exclus pas, mais c'est une question qui se posera lorsqu'on aura vu la nouvelle configuration de la Constitution et des différentes lois électorales. Billy Beese souligne les incertitudes qui planent sur le processus de transition, notamment l'issue du dialogue national qui, selon lui, exclut pas mal de personnalités du jeu démocratique gabonais. Cette petite plongée dans les arcanes du putsch gabonais révèle les défis colossaux qui attendent le pays dans sa quête de renouveau démocratique. Les révélations de Billy Beese jettent en tout cas une lumière crue sur les motivations et les conséquences d'un coup d'État qui, un an après, soulève encore de nombreuses questions. Entre promesses de changement et craintes de continuité, le Gabon semble encore chercher sa voie vers une véritable transformation politique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !